16.1.1. Par rapport aux salons funéraires, si je ne m'attends pas? Oui, simplement qu'il y a eu une erreur qui avait été faite dans le zonage qui avait été fait pour les jardins commémoratifs Saint-Germain, qui sont sur la deuxième rue. Il y avait effectivement un usage de salons funéraires qui étaient là, mais généralement les salons funéraires ont une salle de réception pour la famille, pour les suivis. Et l'usage n'était pas encore à trouver pour ça, alors c'est la correction de l'erreur qui avait été faite à l'époque où l'aspect salle de réception avait été négé dans ce bât, dans la zone en question. Ce contrat qui a été employé pour la mobilité, pour le PANAM? PANAM Mobilité, PANAM, PANAM, PANAM Mobilité. Oui, en fait c'est pour le développement, le développement c'est pour l'adaptation à la réalité de Rimouski, l'application qui existe déjà. PANAM fait appel avec la ville de Gatineau pour une application qui va nous aider plus efficace et ce qui a trait au service à la demande. Donc les gens qui téléphonent pour avoir le service d'Axibus, les gens qui téléphonent pour avoir un service de transport adapté, bien ils vont pouvoir, avec la application, le faire de manière beaucoup plus efficace et le système lui-même va gérer l'ensemble des demandes, tenant compte entre autres du temps de déplacement, ce qui est fait présentement de façon manuelle par les employés. L'ensemble du système à la demande est géré pratiquement de façon manuelle par des employés qui l'ont fait pendant tellement longtemps, qu'ils le font de façon excellente, mais tout ça va nous amener à des grilles d'efficacité même supérieures. Et c'est une application qui a fait de ses preuves, alors on a été très très séduit par ce qui nous a été présenté. Qu'est-ce qui se passe avec la refonte du circuit, ça fait près d'un an que la Nouvelle-Bégé est là? Oui, il a fallu regarder des questions au niveau juridique pour évaluer l'impact de la modification de contrat. Parce qu'on ne veut pas qu'une modification de contrat pour l'amélioration du service puisse forcer l'ouverture d'un nouveau contrat, surtout dans un contexte où il y a eu une augmentation des coûts de carburant. Donc, on pourrait avoir un coût pas mal plus élevé qu'on a présentement. Alors, il fallait vraiment s'assurer que certains éléments devaient être évalués d'un point de vue juridique pour nous assurer qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. On aurait procédé effectivement à une ouverture d'un appel d'offres pour une bonification du service, si on se rendait sur le temps. Et puis, dans les derniers jours, les dernières semaines, on a appris que le conseiller Philippe Pusinot-Morin appuyait la Coalition Arrivée-Québec. Est-ce que ça a changé l'ambiance autour de la table du conseil? Bien, écoutez, le conseil est un meurneux, ça c'est clair. C'est une décision qui ne regarde que lui comme conseiller municipal. Mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est... On fait notre travail comme conseiller municipal. Et pour nous, la neutralité est toujours l'élément principal. Donc, pas de réaction autour de la table? Bien, écoutez, c'est une décision qui lui appartient comme conseiller municipal. C'est à lui d'assumer les conséquences. Alors, s'il y a des réactions par rapport à ça, il devrait être dirigé envers le conseiller qui prend cette décision. C'est un peu inhabituel, je pense, dans l'histoire récente municipale à Rémouski. Et puis, c'est pas mal ça, la politique de l'art, mais il me semble que ça fait des années que ça me rend. Je sais, mais on va regarder ça présentement pour... Il y a eu un nouveau conseil qui est arrivé. Ça a commencé sur l'ancien conseil, le nouveau conseil est arrivé. Je ne peux pas vous dire où ça en est présentement. Je suis en train d'en apprendre davantage sur le fonctionnement. Mais il reste qu'on a un problème au niveau des comités en général à Rémouski. Je m'en suis aperçu, plusieurs comités n'ont pas de termes de référence vraiment clairs. Donc, on a besoin de faire une révision sur la manière dont les comités fonctionnent pour nous assurer, oui, encore une plus grande présence citoyenne, mais définitivement d'avoir une plus grande clarté au niveau des pouvoirs des comités et de leur mandat. Alors, pour le petit livre de l'art, je vais regarder ça de plus près. J'ai bon espoir qu'effectivement, ils vont aller de l'avant, parce qu'on a un service de l'environnement qui priorise. Et donc, on va aller de l'avant, mais il faut le faire de façon efficace. Donc, les comités à Rémouski, il n'y a comme pas de regard qui est jeté sur leur rendement? Ben non, parce que c'est les comités qui fonctionnent de façon indépendante, j'aimerais ça qu'il y ait une plus grande, je ne peux pas imputabilité, mais je dirais une plus grande efficacité. Si on a des comités qui ont une fonction, j'aimerais qu'on puisse utiliser ces fonctionnels de manière beaucoup plus active et efficace que ce qu'on a présent. Des objectifs clairs? Objectifs clairs, parce que la plupart de ces comités-là sont des comités de recommandation, il n'y a pas de comité décisionnel, ce qui est correct. Maintenant, à quoi on s'attend de ces comités-là? On ne sait pas où ils devraient travailler. Est-ce qu'on a des gens qui siègent sur la telle d'activité? Est-ce qu'on doit être plus politique, moins politique? Qu'est-ce que la conseillère va faire, tu vois son rôle avec les autres groupes en ville? Est-ce que la conseillère est là uniquement pour aller donner l'information de la ville ou pour donner une perspective de la ville? Tout ça n'est pas vraiment si clair que ça. Donc, on a besoin de regarder l'ensemble des comités et d'essayer d'avoir une structure qui soit plus efficace, parce qu'on n'a pas nécessairement tant de ressources que ça. Est-ce que j'avais aussi? Oui, et dernière question. J'en pose beaucoup. Vous avez parlé d'innovation au lieu d'enfouissement sanitaire? Oui, et on travaille sur... C'est clair que présentement, on a des lieux qui émettent du méthane. Donc, on a utilisé présentement des solutions au point de vue de l'ingénierie pour tenter de réduire, voire capter certaines émissions pour réduire les émanations, et donc l'empreinte carbone de la ville de Wuruski. Oui. Bienvenue. Il me restait deux points. Oui, vas-y. 16.3.1, la mise en valeur d'unité familiale. 16.3.1? Oui, il me semble. Ça, c'est un très beau d'extension d'être... Oui. C'est ça, ici? Oui. Oui, donc ça, c'est la phase 5, je crois, du déconstellation qui va être développée présentement, donc on a besoin d'installer l'infrastructure qui va viser... On a mis des nouveaux terrains en vente, donc il faut quand même faire l'infrastructure au niveau de la suvauterie qui va pouvoir desservir ces nouveaux terrains. Et donc, le règlement d'emprunt, je pense que le règlement d'emprunt vise justement à nous assurer que le secteur sera décisif. Et 16.3.2, pardon. Oui. Pourquoi l'augmentation du fonds de roulement? Oui, le fonds de roulement, c'est le fonds que la ville de Wuruski a, qui nous permet de pouvoir justement faire des investissements sans avoir à emprunter. On peut mettre de l'argent de côté d'avoir un fonds de roulement qui équivaut à peu près à 20 % du budget d'une ville. Donc, on avait à peu près 100 millions. On peut avoir un budget de 20 millions. Maintenant, si on passe à 105 millions, le maximum du fonds de roulement peut augmenter pour atteindre le 20 % de ce 105 millions, par exemple. Donc, effectivement, à chaque année, on procède à une réévaluation du fonds de roulement pour nous assurer qu'on peut atteindre la limite, ce qui limite notre dépendance à des règlements d'emprunt.